La puissance de la communion, il faut faire la différence, on n'est pas en train de parler de la sainte scène. Alléluia, gloire au Seigneur, la puissance de la communion, de la communion fraternelle. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On va aller dans la parole de Dieu, si tu as déjà ta Bible avec toi. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. La puissance de la communion. Amen. Dieu va te parler et je sais que ta vie sera transformée et ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Luc, chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Luc, 22, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Si quelqu'un en trouvait, il peut lire. Luc, chapitre 22, verset 17 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Un passage qu'on a tellement lu, qu'on peut déclarer et réciter dans notre sommeil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un passage qui, quand on le reçoit ou qu'on le lit, nous avons tendance à rentrer dans un mode automatique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Un mode automatique dans le sens qu'il y a une révérence que ce passage crée dans le cœur de tout enfant de Dieu. De toute personne qui aime le nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Mais je veux attirer ton attention sur quelque chose que peut-être tu n'avais pas encore remarqué. Et c'est là où le Seigneur veut te parler ce matin. Alléluia. Dis encore une fois, Saint-Esprit, parle-moi. Gloire au Seigneur. Saint-Esprit, nourris-moi ce matin. Que cela soit une prière et un cri de ton cœur. Alléluia. La Bible nous parle de la Sainte Cène ou du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen. Et la Bible est en train de nous dire comment Jésus a procédé dans la cérémonie, si on peut dire, du dernier repas avant sa crucifixion avec ses disciples. Et Jésus est en train de partager ce pain. Il dit que c'est important qu'on puisse passer un dernier temps de communion ensemble. Il est important que je puisse passer un dernier repas avec mes bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sait que la nourriture est un instrument qui réunit le cœur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on est en train de manger, il est difficile, même si tu manges avec ton ennemi, d'être resté fâché. Alléluia. À moins que la nourriture que vous mangez n'est pas bonne. Gloire au Seigneur. Mais quand tu as faim et que tu manges, il y a quelque chose qui se crée. Il y a le cœur qui s'égaie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Donc c'est un instrument, c'est un moment qui réunit les cœurs, qui amène l'unité, qui amène la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça que nous allons voir ce matin et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Un moment primordial. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne parle pas pour parler. Alléluia. Dieu est celui toujours qui annonce les choses à venir et celui toujours qui nous prépare pour la prochaine saison de notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, est-ce que Jésus voulait simplement passer du bon temps avec ses disciples? Est-ce que Jésus voulait simplement manger pour avoir un moment de paix, un moment de communion? Pourquoi Jésus a trouvé important de partager un repas avec ses disciples avant sa mort et sa résurrection? Alléluia. Gloire au Seigneur. On est en train de parler du dernier repas de notre maître, de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il y a une révélation puissante que Dieu veut nous communiquer. Il y a un message qui dépasse le manger et le boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose qui a été affait selon sa volonté. Il y a un secret que Dieu veut te communiquer ce matin et c'est le secret de l'autorité de Dieu. Alléluia. Qui sait que la prière est une bonne chose? Amen, amen. La prière te bâtit, la prière te fortifie. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui passent des heures et des heures à prier? à passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu, mais tu as l'impression que la personne ne connaît pas vraiment Dieu. Ne perds pas dans des dimensions de connaissance, de révélation de la parole de Dieu, dans un niveau élevé de miracle et de prodige. Est-ce qu'on est d'accord? Gloire au Seigneur. Et tu vas voir quelqu'un d'autre qui ne prie pas, qui ne passe pas autant de temps, qui ne se consacre pas tellement. Mais la personne à un niveau élevé de révélation est beaucoup plus utilisée par Dieu dans des miracles et des prodiges que celui qui passe 40 jours et 40 nuits quelque part dans le désert en train de prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que ce n'est pas la prière qui produit ni la consécration, ni le temps que tu passes à jeûner et à prier, qui donne la capacité d'avoir des visions et des rêves, qui te qualifie à opérer avec l'autorité et l'onction et la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si ce n'est pas la prière qui produit cela, si ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes dans sa présence, si ce n'est pas le nombre de temps que tu passes à méditer, est-ce que c'est un don? Ou y a-t-il quelque chose de spécial? Dis avec moi la puissance de la communion. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous parle de Luc chapitre 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ayant pris une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alléluia. Donc, au niveau de la coupe, qu'est-ce que Jésus dit? Prenez la coupe, distribuez-la entre vous. Je ne boirai plus de fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Maintenant, verset 19. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le remplit le donnant en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Jésus dit avec le pain qu'il est en train de distribuer, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Il le rappelle, quand vous allez distribuer le pain, quand ça sera le temps de manger du pain, vous le ferez en mémoire de moi. On continue au verset 20. Il prit la coupe après le souper. Donc, on parle maintenant après le souper. Après le souper, après qu'ils aient mangé le pain, après qu'il leur ait rappelé de le faire en mémoire de lui, il prit la coupe après le souper, le leur donnant en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Cette fois-ci, au niveau de la coupe, dis avec moi au niveau de la coupe, Jésus ne trouve pas la nécessité de rappeler aux disciples de le faire en mémoire de lui. Je veux que tu fasses très attention à cette partie, que tu ne me perdes pas. Alléluia. Donc, Jésus donne le pain à ses disciples en disant, Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. Alléluia. Et après l'avoir distribué, il dit, faites cela en mémoire de moi. Il leur appelle, partagez toujours le pain en sans mémoire. Mais au niveau du vin, au niveau de la coupe, il leur dit simplement que c'est la coupe, c'est le sang qui sera répandu pour eux et pour beaucoup, pour la multitude. Mais ne tient pas à ce que, au niveau du vin, il se rappelle de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce qu'il était en train de communiquer? Est-ce simplement du pain? Est-ce simplement le fait de manger? Est-ce que manger est plus important que boire? Pourquoi on doit se rappeler de lui quand on mange? Mais quand c'est la coupe, on réalise et on prend note que c'est la coupe qui a été versée pour la multitude. Alléluia. Dis avec moi la puissance de la communion. Gloire au Seigneur. Il prend le pain en premier. Il dit, faites cela en mémoire de moi. Il distribue et il rappelle à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. Après la souper, il dit, prenez la coupe, mais il n'a jamais dit, faites cela en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela veut dire en mémoire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelqu'un sait qu'on est au Québec? Gloire au Seigneur. Et au Québec, toutes les plaques sont écrites. Qu'est-ce qui est écrit? Je me souviens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me souviens. Parce que je me souviens. Il y a quelque chose qui est en train d'être rappelé à la mémoire. Il y a quelque chose qui te dit, va puiser dans ta mémoire. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus veut qu'on se rappelle? Faites cela en mémoire de moi. Est-ce que c'est le fait de manger? Est-ce que c'est le fait de se rappeler le dernier souper qu'on doit se rappeler? Alléluia. Est-ce que c'est cela que Dieu veut dire? C'est ce que nous allons voir ce matin. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va prendre 1 Corinthien chapitre 6, le verset 13. 1 Corinthien chapitre 6, le verset 13. On est en train de parler de la communion. Et il n'y a pas de communion qui se fasse sans qu'il y ait une nourriture qui soit au centre de la communion. Alléluia. Amen, amen. 1 Corinthien chapitre 6, le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux répéter encore une fois. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Gloire au Seigneur. Et tu continues, finis le verset. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Amen. Dieu est en train de parler de la communion. On ne peut pas dire qu'il y a communion fraternelle. même quand tu vas rencontrer ton ami à la maison, sans que la nourriture ne soit au centre de cette communion. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu t'en vas rendre visite à quelqu'un. Quand vous passez de bon moment, au moins vous êtes en train de grignoter quelque chose, de manger quelque chose, de boire quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a une forme de nourriture qui doit être au centre de la communion. Il n'y a pas de communion s'il n'y a pas quelque chose qui rentre dans le ventre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, quand vous mangez ce pain, faites-le en mémoire de moi. Alléluia. Amen. En d'autres termes, répétez-le, mais faites-le en mémoire de moi. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce que c'est cette mémoire. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13 dit quoi? « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Point. Mais le corps, dis avec moi, mais le corps. Mais le corps. N'est pas pour l'impédicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Amen. Quel est le rapport entre le ventre et le corps? Quel est le rapport entre les aliments et l'impédicité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Dieu prend le temps de mettre la nourriture et l'impédicité dans la même phrase, en comparant les deux? Quel est le rapport entre les deux? Alléluia. On est en train de parler de la puissance de la communion. Et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Dieu dit, les aliments. Dis avec moi les aliments. Ils sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et quelque chose le dit, le Seigneur les détruira l'un comme l'autre. Donc, quand on parle de la nourriture, Jésus prend le temps de dire, il y a la différence entre une nourriture, il y a la différence entre les aliments. Et il parle des aliments qui sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu dit, quand il est question des aliments, Dieu détruira autant les aliments tout comme le ventre. Alléluia. Et il va dire, mais le corps. Dis avec moi le corps. Est-ce, quand tu manges, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la nourriture dans ton corps. Alléluia. Dis avec moi, il y a quelque chose qui rentre. Quand le Seigneur est en train de parler des aliments, de la communion fraternelle, du temps qu'on pense à partager la nourriture ensemble, il y a un élément spirituel que Dieu veut nous rappeler. Il ne s'agit pas, quand Jésus partage le pain avec ses disciples, il n'est pas en train de dire simplement, voici ce pain, le pain représente le corps, le corps qui a été crucifié. Il y a quelque chose qui va au-delà de cela. Il y a une dimension spirituelle. Il y a un échange spirituel qui se fait dans la communion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu prend le temps de dire, faites la différence entre ce qui se fait spirituellement et la nourriture physique que vous êtes en train de manger. Alléluia. Il dit, quand il s'agit de ce qui est physique, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais quand il s'agit de ce qui est spirituel, Jésus dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Est-ce que quelqu'un peut faire la différence entre le ventre et le corps? Est-ce que quelqu'un peut dissocier les deux? Alléluia. Donc, si tu ne peux pas dissocier les deux, que Dieu dit qu'il va détruire l'un, mais préserver l'autre, on peut comprendre, si toute personne, tu pousses un peu plus ta imagination ou ta pensée, tu vas savoir qu'il s'agit peut-être d'un autre message que Dieu essaie de nous communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. L'impudicité, on parle d'impudicité, la Bible décrit que Dieu a créé l'homme et la femme, et la Bible dit les deux deviendront une seule chair. La Bible parle que celui qui s'unit avec une prostituée devient un avec la prostituée. Donc, les deux ont un rapport parce que les deux, on parle de quelque chose qui rentre à l'intérieur du corps. Il y a quelque chose qui est downloadé. Il y a quelque chose qui est introduit dans le corps. Alléluia. C'est pour cela que Dieu fait le rapport entre la nourriture, les aliments et l'impudicité. Parce qu'on parle de quelque chose de l'extérieur qui rentre dans le corps. Mais Dieu prend la différence de faire la différence entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Quand l'homme et la femme deviennent un, Dieu dit que c'est une dimension spirituelle. On parle d'intimité. On parle de devenir une seule chair. Alléluia. Si tu t'unis avec la prostituée, tu deviens un avec la prostituée. En d'autres termes, l'esprit d'impudicité, l'esprit de prostitution aussi te possède. Parce qu'il y a quelque chose qui a été, qui a pénétré à l'intérieur de toi-même, qui a été introduit dans le corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je ne veux pas perdre une personne ce matin. Alléluia. Donc, quand Dieu parle des aliments, il dit, voici mon pain. Prenez-en manger. Faites cela en mémoire de moi. Et il dit, les aliments sont pour le corps et pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu les détruira l'un comme l'autre. Dieu est en train de faire la différence en disant, quand vous partagez le pain, quand vous mangez, quand vous passez un moment de communion spirituelle, il n'est pas question simplement de la nourriture, de la dimension physique que vous partagez. Il y a aussi un échange spirituel. Il y a quelque chose qui est introduit dans le corps, qui est attaché à cette nourriture et attaché à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Gloire au Seigneur. Et je vais te le prouver. On va aller dans Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est toujours bien de retourner au commencement. Alléluia. Genèse chapitre 3, quelqu'un va lire jusqu'au verset 24, rapidement. Amen. C'est insinu. Ah non, non. Lise Genèse chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 5. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gloire au Seigneur. Amen. On est en train de parler de communion, la puissance de la communion. Alléluia. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu a créé Adam et lui a mis dans le jardin des nains et lui a donné autorité sur tout ce qui se trouvait dans le jardin. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu visitait Adam chaque jour pour communier avec lui. Amen, amen. Et lui a dit, tu pourras manger de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voici ce que le serpent dit à l'être humain. Il dit verset, Genève chapitre 3, le premier verset, le serpent qui était le plus risé des animaux des champs était le plus risé de tous les animaux des champs et que l'éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu autorise Adam et Ève de manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais dit, celui qui est au milieu, vous n'en toucherez pas. parce que le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Et le serpent dit à la femme, c'est parce que cet arbre donne la connaissance du bien et du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur? Qui sait que de nos jours, parmi les exercices de, comment dire, les exercices scientifiques de régime et de bon vivre et de santé, on te recommande une des certaines nourritures si tu veux être intelligent, si tu veux augmenter ta mémoire, qui est au courant de ça? Alléluia! On te dit, si tu veux être quelqu'un qui a une mémoire effective, qui a une mémoire active, qui est éveillée, il y a certaines nourritures, il y a un certain régime. Dis avec moi une certaine nourriture. Il y a certaines choses qui doivent rentrer dans ton corps, mais cette nourriture donne la capacité de se rappeler, donne la capacité de ne pas se fatiguer. Alléluia! Ici, le serpent est en train de dire à Ève, si tu manges ce fruit-là, ton intelligence va s'ouvrir. Tu vas avoir la compréhension des choses. Si tu manges ce fruit, tu auras la connaissance du bien et du mal. Tu auras la capacité d'être comme Dieu. Alléluia! En d'autres termes, si tu manges ce fruit, tu n'auras pas besoin de jeûner et de prier. Mais les visions vont être évidentes. Ils vont venir comme ça. La révélation sera quelque chose de simple. La connaissance du bien et du mal. La sagesse. Tu seras comme Dieu. Tu vas avoir des yeux spirituels pour voir derrière le voile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un seul fruit. Dis avec moi un seul fruit. Une nourriture que tu manges et tu deviens intelligent comme ça. Alléluia! Dieu est en train de dire à ses disciples en disant mangez le pain et faites cela en mémoire de moi. Alléluia! Gloire au Seigneur! Maintenant, je veux que sans plus tarder que tu ailles dans Jean et nous allons lire le verset à partir du verset 51 jusqu'au verset 55. Jean chapitre 6 verset 51 à 55. Jean chapitre 6. Jean, c'est dans l'Ancien Testament juste après Job. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Gloire au Seigneur! Amen! Ma prière est-ce qu'aujourd'hui tu me comprennes? Je sais que le message que je te partage est hautement spirituel. Alléluia! Gloire au Seigneur! Qu'est-ce que Jésus dit? « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 55 « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Gloire au Seigneur! Il y a une loi spirituelle que j'ai partagée à certains d'entre vous qui est la loi de la ressemblance. Alléluia! La Bible dit que Dieu donne à Moïse une instruction de bâtir le temple du Saint-Esprit, de bâtir le temple de Dieu. Elle lui donne la représentation exacte du temple dans le lieu, dans les cieux, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Elle lui donne la description de quelle sera la mesure de l'arche, quelle sera la mesure de l'autel, quels seront les éléments qui vont décorer. Il donne la mesure exacte. Il va dans les détails. Et Moïse reproduit cela. Gloire au Seigneur! Ce que j'ai dit à certains d'entre vous, c'est que quand Dieu voit la représentation de ce qui est céleste sur la terre, cela attire la présence de Dieu, cela attire la manifestation de l'invisible au visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur! En d'autres termes, Jésus dit « Je suis le pain. » Alléluia! Vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair et je la donne pour la vie du monde. Et il dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Gloire au Seigneur! Seigneur! En d'autres termes, ce que nous sommes en train de faire quand nous partageons la communion, quand je vous parle de la nourriture qui est une dimension spirituelle, où Dieu prend le temps de nous expliquer que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, mais que Dieu les détruira. En d'autres termes, il y a des nourritures que nous prenons, mais qui sont une représentation d'une nourriture spirituelle. Et quand Dieu voit cette représentation et quand nous le faisons en son nom, en mémoire de Jésus, nous manifestons la gloire de Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! De même manière que quand Moïse a bâti l'arche de l'éternel avec les instructions que Dieu lui a données, automatiquement, la gloire a rempli le temple. Alléluia! La Bible nous dit que dans le lieu très saint, il y avait une fumée qui était là constamment, une gloire qui était là constamment, que tout le monde pouvait voir. Pourquoi? Parce que le ciel a été représenté sur la terre et le ciel, automatiquement, quand il trouve l'ambiance du ciel sur la terre, il demeure avec nous sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus se décrit « Je suis le pain de vie. » Alléluia! Et c'est pour cela qu'il dit à ses disciples « Faites cela en mémoire de moi. » Parce qu'à chaque fois que vous mangerez le pain, vous dites « Étant donné que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, le ciel va se manifester au milieu de vous. » Alléluia! Il y a quelque chose de spirituel qui va s'opérer. Quand le ciel, quand les anges vont voir le signe du pain, des enfants de Dieu qui partagent le pain et le vin au nom de Jésus. Alléluia! la gloire de Dieu va se manifester, la présence de Dieu va descendre et ça ne sera plus une nourriture physique mais ça sera un échange spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand on parle de la puissance de la communion, c'est des choses que nous faisons avec la compréhension d'un échange spirituel. Tout à l'heure, nous avons vu comment Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès l'instant où Ève et son mari Adam ont mangé de ce pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont eu la capacité de discerner le bien et du mal. Alléluia! En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi, enfants de Dieu? C'est que tu dois être conscient que la nourriture que nous avons a une dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute nourriture n'est pas juste une simple nourriture. Je vais le répéter. Toute nourriture n'est pas simplement une simple nourriture. Si je te donne le pain et que j'ai prié et que j'ai invoqué le sang de Jésus, le nom de Jésus sur ce pain, le pain représente, le pain de vie représente Jésus lui-même. Alléluia! Si je prends du jus qui est rouge, du jus de raisin et que j'invoque le nom de Jésus sur ce jus, la nature du jus change, cela devient le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une dimension spirituelle qui vient de s'attacher. Il y a une représentation que le ciel et les anges vont voir et vont dire ça c'est Jésus et ça c'est son sang. Donc si tu viens chez moi et que tu es un sataniste et que tu es un musulman et que tu es quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et que je te présente sur un plateau le pain et le sang sur lequel j'ai invoqué le nom de Jésus, devine quoi? Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie sans que tu te rendes compte. Alléluia! Gloire au Seigneur! Qu'est-ce que tu vas faire quand tu prends le pain? Tu vas prendre le pain et tu vas l'introduire dans ta bouche. Tu vas prendre le vin, le jus, tu vas l'introduire dans ton corps. Il y a quelque chose qui vient de rentrer en toi qui a une dimension et une nature spirituelle et qui va définitivement transformer ta vie. Alléluia! Adam et Ève ont mangé seulement un fruit et tout d'un coup leurs yeux se sont ouverts. Ils ont été changés en une nouvelle nature. Une nourriture a transformé la vie spirituelle de Adam et Ève. Qu'est-ce que j'essaie de te dire quand je parle de la puissance de la communion? Il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés, qui ont été en leur vie et leur destinée détruits et transformés simplement parce qu'ils ont mangé une nourriture. Alléluia! Une nourriture qui a une représentation de quelque chose de spirituel. Une nourriture sur laquelle des paroles ont été invoquées. Une nourriture qui attire une certaine présence. Alléluia! Gloire au Seigneur! Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous parle de la vie de Daniel. Je ne veux pas qu'on aille lire, mais c'est dans Daniel chapitre 1 pour ceux qui veulent aller regarder. Alléluia! Daniel est un esclave. Daniel est un juif. Daniel est dans la maison de Nébuchadnezzar. Alléluia! Et la Bible nous dit que le roi a décrété un temps où il va nourrir toutes les personnes qui sont dans son palais. Alléluia! Gloire au Seigneur! Peut-être qu'on devrait lire. Je ne sais pas si on a le temps, mais on va juste faire ça rapidement. Daniel chapitre 1. Gloire au Seigneur! Daniel, c'est dans le Nouveau Testament juste après Jacques pour ceux qui sont en train de chercher. Alléluia! Quelqu'un peut prendre le verset 9? Amen! Je lis la parole du Seigneur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des énuques. OK! Continue! Le chef des énuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès de vous. » Gloire au Seigneur! Amen! On continue! Alors, Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des énuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michael et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent l'aimé du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Gloire au Seigneur! Tu peux t'arrêter là. Amen! 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 La Bible nous dit, si vous regardez au verset 5, que le roi avait assigné à chaque personne dans le palais une portion de mai de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années au bout duquel ils seraient au service du roi. Alléluia! On est en train de parler de la puissance de la communion bien-aimée. Nebuchadnezzar, qui était un homme spirituel, a dit, pour que tu puisses le servir, pour que tu sois qualifié à être sous son service, dans son service, il a donné une condition. Il a assigné chaque jour une portion de mai à chaque personne, à chaque intendant, à chaque future personne qui va être dans son service, de manger de la nourriture qui était sur sa table et du vin dont il buvait pendant trois ans. Seulement, après cette période, il serait qualifié à être au service du roi. Alléluia! Gloire au Seigneur! Donc, il y avait une invocation. C'était une nourriture envoûtée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il représentait, cette nourriture représentait quelque chose. Et le roi s'est dit, pour que les gens soient à mon service, il faut qu'ils soient possédés du même esprit qui me possèdent. Et pour cela, je n'ai pas besoin qu'ils se fassent des scarifications. Je n'ai pas besoin qu'ils s'agenouillent pour jeûner et prier. J'ai besoin simplement qu'ils mangent la nourriture que je mange pendant trois ans et boivent la même boisson que je bois pendant trois ans. Après trois ans, ils vont me ressembler totalement et complètement et ils seront qualifiés à être à mon service. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 8? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des Zénuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur grâce devant le chef des Zénuques. Et regardez là où ça devient intéressant. Le verset 10 dit, « Le chef des Zénuques dit à Daniel « Je crains mon seigneur le roi qui afflique ce que je vous devais manger et boire car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » En d'autres termes, le chef des Zénuques qui surveille à ce que toutes les personnes mangent cette nourriture est conscient de la dimension spirituelle qui est attachée à cette nourriture et dit à Daniel « J'ai peur du roi. Pourquoi est-ce que votre visage va être différent de celui des autres? » Dis avec moi pourquoi votre visage serait différent. Alléluia! En d'autres termes, il est conscient que ceux qui mangent cette nourriture spirituellement, leur visage change. Plus les jours passent, l'esprit qu'ils sont en train d'introduire dans leur corps se manifeste de plus en plus. Et le chef des Zénuques dit à Daniel « Pourquoi est-ce que votre visage serait différent? » Le roi va le voir et ma tête risque d'être mise en jeu. Alléluia! Gloire au Seigneur! Pour que les serviteurs, les futurs serviteurs du roi puissent être qualifiés à le servir. Il fallait que le roi les invite à sa propre table, qu'il mange sa nourriture et boive son vin. Alléluia! Gloire au Seigneur! Il y a eu une initiation et il y a eu quelque chose qui a été invoqué sur cette nourriture qui faisait en sorte qu'après trois ans tu serais exactement comme Nébuchadnezzar. Alléluia! Est-ce que ça est en train de faire du sens jusqu'à date? Et c'est pour cela que Jésus dit « Prenez ce pain et prenez ce vin en mémoire, prenez ce pain en mémoire de moi et prenez ce vin parce qu'à chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez ce vin, à chaque fois que vous introduirez ces éléments dans votre corps ayant invoqué le nom de Jésus, il y a une atmosphère et un esprit qui va rentrer et qui va produire l'atmosphère du royaume des cieux dans votre vie. Donc quand vous mangez, vous ne mangez pas juste pour manger. Quand vous communiez, vous ne communiez pas juste pour communier. Ce ne sont pas tous les aliments qui sont juste des aliments. La dimension des aliments, Dieu dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu les détruira tous les deux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le pain que nous mangeons n'est pas juste du pain, c'est parce que Jésus lui-même est le pain de vie. Jésus lui-même est le pain de vie et nous introduisons Jésus dans notre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? quand il devient une nourriture, ce n'est plus simplement le pain coupé, le pain au beurre, le pain au chocolat, ce n'est plus simplement l'élément physique, mais cela devient un élément spirituel que nous introduisons dans notre corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que quelqu'un peut prendre 40 jours pour jeûner, 10 ans pour prier, parler en langue, se priver de beaucoup de choses. Mais la personne ne va jamais être capable de prophétiser. La personne ne pourra jamais opérer dans les miracles et les prodiges. Mais quelqu'un qui a mangé une nourriture, quelqu'un qui a mangé une nourriture qui est spirituel va simplement l'introduire sans jamais avoir prié, sans qu'on lui impose les mains, être capable d'accomplir des exploits. Est-ce que vous voulez que je vous le prouve dans les Écritures? Alléluia. Gloire au Seigneur. On va aller dans la parole de Dieu. On va lire dans 1 Samuel. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Amen. Nous approchons à la fin. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 15 à 17. Quelqu'un peut lire? 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel, c'est dans le Nouveau Testament juste après Ephésien. Alléluia. En parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Samuel, un jour. Oui. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui règnera sur mon peuple. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saul, C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux t'arrêter là. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit quoi? On parle du prophète Samuel. On parle aussi de Saul qui est devenu le premier roi d'Israël. Alléluia. La Bible dit, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel son prophète en disant, Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le roindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Regardez ce que Samuel fit par la suite. Verset 19. Samuel répondit à Saül, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et indique-moi je te prie la maison du voyant. et Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi en haut lieu. Vous regardez là où il l'a amené en haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi et je te laisserai partir, je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Donc, avant que Saul ne soit roi d'Israël, Dieu rencontre son serviteur et dit, j'envoie vers toi le futur roi d'Israël qui va sauver mon peuple des Philistins. Saül, quand il vient vers Samuel, ne sait pas qu'il est le futur roi d'Israël. Il ne vient pas vers Samuel parce qu'il a besoin de quoi que ce soit. Il a perdu des ânes, il a besoin de les retrouver. Mais Samuel, le prophète, a reçu une instruction de la part de Dieu. Alléluia. Il dit, je t'envoie mon serviteur. C'est lui que je veux qu'il règne sur mon peuple d'Israël. Alléluia. Qu'est-ce que Samuel a dit à Saul quand il l'a rencontré? Il dit, je sais ce qui t'amène. Viens d'abord en haut lieu. Nous allons aller d'abord dans ma salle de prière. Ensuite, toi et moi, on va partager un repas et je te dirai ce que tu faisais. Mais en premier, avant que je sache même ce que tu cherches, avant même qu'il se passe quoi que ce soit entre toi et moi, toi et moi, on doit manger ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. En d'autres termes, il y a une nourriture que j'ai priée. Cette nourriture est déjà ton option. cette nourriture te transformera dans une autre personne. Cette nourriture va te rendre roi avant même que tu le saches. Alléluia. Il doit y avoir communion parce que la nourriture est une transaction spirituelle. Dis avec moi, la nourriture est une transaction spirituelle. Il y a un transfert qui est introduit dans ton corps. Que tu le veuilles une fois que c'est dans ton corps, ça va faire l'effet que ça doit accomplir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que certains d'entre eux pour être introduits ou être envoûtés dans la sorcellerie sont des rêves où on est en train de les nourrir et on est en train de les faire boire des choses. Alléluia. C'est pourquoi que certains d'entre vous ont été détruits, leur destinée ont été détruits parce que tu es allé manger, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est ton ami, ton voisin, etc. C'est pour cela qu'il est important de bien aimer avant de prendre quoi que ce soit qui rentre dans ton corps, de prendre le temps de prier proprement avec révélation d'une manière intentionnelle pour annuler toute parole et tout esprit qui serait attaché à ce qui rentre dans ton corps. Alléluia. Pas les prières rapido, rapide, Jean, pour te faire, faisons la forme au nom de Jésus, béni, sanctifié, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Samuel, ça c'est un principe spirituel que le monde des ténèbres a copié du royaume des cieux. C'est un principe spirituel qui se fait depuis la tente de la création. Alléluia. Une seule nourriture a transformé la vie d'Adam et Ève. Il leur a donné une capacité d'avoir des visions et des rêves, de comprendre ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. il les a transformés au niveau des dieux. Une seule nourriture a fait que Samuel est devenu roi, a eu la capacité, la sagesse de diriger à toute une nation, de connaître la volonté de Dieu, de comprendre le plan de Dieu pour son peuple. Un seul repas a changé le jeune Saül en une nature, en un homme, en une royauté, capable de diriger un pays alors qu'il est jeune même pas 15-16 ans encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Samuel a tenu et dit avant qu'on fasse quoi que ce soit, avant que je te dise où se trouvent tes âmes, il est important que toi et moi nous partageons le repas, que tu manges sur ma table et que tu boives ce que je mange et ce que je bois. Alléluia. Gloire au Seigneur et je vais terminer sur cela. La Bible nous parle d'une autre personne qui a reçu un temps de communion qui a transformé sa vie. Alléluia. La Bible nous parle de Zacharie. Dis avec moi, Zacharie. Alléluia. Zacharie était un homme, quelqu'un qui s'occupait des impôts. Alléluia. Et la Bible nous dit que le jour il a entendu que Jésus est venu dans sa vie, il est monté sur un arbre. La Bible décrit comme un homme de petite taille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit que pour voir Jésus, Jésus l'a vu de haut, il a dit Zacharie, aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Vous voulez qu'on puisse juste regarder un coup d'œil? Amen, amen. Quelqu'un va prendre Est-ce que c'est Zacharie ou c'est Zacharie? C'est Zacharie. Excusez-moi. Luc, chapitre 19. Et nous allons lire le verset 5. À partir du verset 5. Ok, je lis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zacharie, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zacharie se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zacharie, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadru. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus a vu Zacharie sur le Sikamon, il dit, à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 8, la Bible dit, mais Zacharie se tenant devant le Seigneur, non, le verset 7, il dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger c'est un homme pécheur. Alléluia. Quand le maître te dit, je viens loger chez toi, cela veut dire que la première des choses c'est de courir et apprêter la nourriture pour le recevoir. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. En d'autres termes, Jésus dit, le fait que je rentre dans sa maison et que je mange avec lui, c'est qu'il est déjà un homme sauvé. Alléluia. Si je rentre dans ta maison et que je mange à ta table, c'est que tu es déjà un homme. Le salut est déjà rentré dans ta maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est en train de simplement dire, vous le regardez comme un pécheur, vous le regardez comme un homme malhonnête, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si je rentre dans ta maison, le salut est déjà rentré dans ta table. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque ouvrira et je rentrerai et je ferai quoi? Je dînerai avec lui. Je dînerai. L'importance d'échanger la nourriture, l'importance de la communion parce que ce n'est pas seulement quelque chose de physique, il y a une dimension spirituelle. Alléluia! Je vais manger à sa table. On mange à la même table et boire la même nourriture parce qu'il y a un échange. On ne parle pas des aliments qui vont juste remplir un ventre, mais on parle d'un transfert spirituel qui passe d'un corps vers un autre. Donc, quand Jésus dit, faites cela en mémoire de moi, il dit, invoquez le nom de Jésus sur ce pain. Invoquez le nom de Jésus parce que je suis le pain de vie et partout où le pain de vie se trouve, le royaume de Dieu est également au milieu de cet endroit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pendant qu'on va te clôturer ce dimanche, certainement, tu es invité quelque part. Tu vas visiter quelqu'un. Quelqu'un va t'apporter de la nourriture chez toi. Alléluia! Gloire au Seigneur! Je veux que tu réalises qu'il y a une dimension spirituelle au-delà de la dimension physique. Qu'il y a une transfert qui se fait quand tu t'assoies sur la même table avec quelqu'un et que tu manges la même nourriture. Alléluia! Certains ont commencé à avoir des rêves et des visions. Simplement, tu te dis, c'est parce que j'écoute les enseignements de pasteur Delphine. Non! Il y a une dimension quand tu manges à ma table. Mais! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un transfert qui se fait parce que le nom de Jésus est au milieu. Samuel est devenu, Saül est devenu un prophète. Il a commencé à prophétiser par la suite, si vous utilisez la suite du passage. Il a commencé à prophétiser. Il est allé dans une compagnie. Ce n'est pas l'on conduit dans des atmosphères où seulement le lieu, la présence de Dieu était là. Il ne savait pas, il ignorait qu'il était devenu déjà prophète. Rien qu'en mangeant la nourriture sur la même table que Samuel. Que les plans de Dieu lui avaient déjà communiqué, que le cœur et la vie étaient déjà transformés. Rien que par ce repas qu'il a partagé avec son serviteur. Alléluia! Il y a une dimension spirituelle qui est attachée à la nourriture. Il y a quelque chose qui est introduit. C'est pour cela que Dieu dit le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc l'impudicité n'a rien à voir parce que c'est une autre forme d'esprit impur, impudicité qui est introduite dans le corps humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus m'a dit il est important que tu communiques cette importance, cette révélation, cet enseignement à mon peuple avant que je revienne. Amen! Élevons la voix et prions. Mandro Boshikata Yabash Shandere Brek Kori Yabab Dieu veut que tu règnes sur cette terre. Dieu veut que tu marches en dominant et non pas dominé. Dieu veut que tu prennes les territoires en possession. Dieu veut que tu comprennes ce mystère pour que demain s'il y a quelqu'un qui a prié, tu as prêché, la personne n'a pas compris. Invite-la à ta table et prends le temps de prier pour cette nourriture. Alléluia! Elle lève la voix et commence à prier. Rebra C'est pas question simplement de vin mais il s'agit d'un échange spirituel qui est introduit dans un cœur, corps et qui change des vies. Le Seigneur te dit je suis venu pour régner. Donc quand tu prends le bain, c'est vrai, quelqu'un m'a dit récemment il y a longtemps qu'on n'a pas pris le pain, prends le pain chez toi à la maison, invoque le nom de Jésus dessus, prends le vin devant chez toi, invoque le sang de Jésus, invoque la volonté et tu verras le royaume de Dieu. Dieu l'a fait pour Moïse, Dieu l'a fait pour Jésus, faites cela en mémoire de moi parce que dès le nom de Jésus est invoqué l'atmosphère du ciel descend et le salut rentre dans ta vie. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Tu as établi ton gouvernement sur la terre et nous sommes ton gouvernement et tu veux qu'on règne dans la connaissance et non pas dans l'ignorance. Tu veux que nous terrassions les plans de l'ennemi, que nous renversions les pensées élevées dans les lieux célestes. Seigneur, nous venons encore une fois te dire merci pour ta parole qui est révélée à ton église, qu'avant que tu reviennes, que nous marchons dans l'autorité royale avec laquelle tu nous avons, qu'à l'instant même où nous sommes en train de prier, Seigneur, laisse que chacun qui va manger sa nourriture, que cette nourriture représente le royaume des yeux, que cette nourriture représente le salut, que cette nourriture nous transforme dans une nouvelle identité, une nouvelle capacité, nous donne une nouvelle capacité. Seigneur, je te dis merci. Et je viens détruire en ce moment même toute nourriture que l'ennemi a utilisée pour se connecter à nous, toute pensée, toute boisson que l'ennemi a utilisée pour nous convertir dans une nouvelle nature. Seigneur, nous venons brisés par l'autorité du nom de Jésus, par l'apport de cet enseignement que tu nous donnes, par le pouvoir du nom de Jésus qui est à notre portée. Nous renversons maintenant même toute emprise que l'ennemi a pu avoir sous nos vies, sous nos destinées, au travers le contact de la nourriture, au travers le temps de communion que nous avons passé. Seigneur, restaure ton église maintenant même. Restaure-nous en une nouvelle nature, au nom puissant de Jésus afin que nous manifestions ta volonté, que nous manifestions Seigneur ta nature et que tu sois glorifié dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous appelons le nom de Jésus et le sang de Jésus dans tous les aspects que l'ennemi avait pu voler dans notre vie. Reçois tout l'honneur de Jésus-Christ. Jésus-Christ,